Nous allons retrouver cette semaine le célèbre et grand orchestre de Fletcher Anderson qui était certainement le groupe afro-américain le plus populaire des années 20. Le son doux et soigneusement arrangé de l'orchestre d'Anderson eut une énorme influence sur le style swing de la décennie suivante. Sachant qu'il a enregistré dans les années 20 et les années 30 un nombre considérable de morceaux. Nous allons le retrouver cette fois-ci en 1925 avec des musiciens très célèbres que je vais vous citer. Cet orchestre est composé de Elmer Chambers à la trompette, Joss Miss à la trompette, Louis Armstrong à la trompette, Charlie Green au trombone, Buster Bailey à la clarinette, Don Redman au saxophone et à la clarinette, Coleman Hawkins au saxophone de ténor, le chef d'orchestre bien sûr et pianiste Fletcher Anderson, Charlie Dixon au banjo, Bob Escudero au tuba, Kaiser Marshall à la batterie. Ces enregistrements ont été réalisés à New York en 1924. Nous entendrons tout d'abord Monet Blues suivi de Sugarfuss Tomp. de la trompette, le chef d'orchestre bien sûr et qui s'applique en 1924. De la trompette, le chef d'orchestre bien sûr et qui s'applique en 1924. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !